... Patrick Henry est sorti discrètement hier soir de la maison d'arrêt de Caen. Après 25 ans d'incarcération, il a retrouvé un certain parfum de liberté peu avant minuit. Accompagné par le directeur de la prison, personne ne l'attendait vraiment à sa sortie. Mais Patrick Henry savait qu'elle était imminente. Il y a une quinzaine de jours, la juridiction régionale de Basse-Normandie lui accordait enfin une libération conditionnelle. C'était la huitième fois que Patrick Henry la réclamait. Pour un de ses anciens avocats, cette décision est juste. Si on ne fait pas confiance à Patrick Henry, compte tenu de toutes les preuves qu'il a données, de sa volonté de se réadapter, de se sortir de cette ambiance criminelle dans laquelle il avait vécu, si on ne lui fait pas confiance, on ne le fera à personne. Cette libération marque un nouvel acte de l'histoire de Patrick Henry. En 1977, il était condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du petit Philippe Bertrand. Après toutes ces années, Charles Corlet est l'homme qui a décidé de lui tendre la main. En prison, Patrick Henry travaillait pour lui. Ensemble, ils ont décidé de créer une société informatique. Nous sommes en l'ère du XXIe siècle. Je crois qu'il faut être loin du lynchage du Moyen-Âge et il faut essayer de travailler dans l'autre siècle. Malheureusement, ceux qui crient le plus fort, c'est peut-être eux un jour qui auront un problème avec leurs enfants. Et peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, ils trouveront un Charles Corlet sur la route et lui diront merci. Pourtant, les mesures de cette libération conditionnelle imposent certaines règles. Patrick Henry dormira deux nuits par semaine en prison et cependant huit mois. Il ne pourra sortir du territoire français et devra par ailleurs se soumettre à de nombreux contrôles par un service de probation pendant les sept prochaines années. Des règles décidées par le juge d'application des peines qui peut au premier faux pas le remettre en prison. Patrick Henry le sait. Pour rester en liberté, il devra se faire discret et surtout prouver qu'il est devenu un homme fréquentable. Merci.